Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, comment j'ai réussi à vendre 1.7 million d'euros de produits virtuels sur internet en l'espace de seulement 3 ans en utilisant des tunnels de vente. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo qui va être en gros une mini formation pour toi 100% gratuite. Je vais t'expliquer ça, je vais t'expliquer comment on peut utiliser des tunnels de vente, comment on peut créer des tunnels de vente, à quoi ça sert et pourquoi justement c'est utile de le faire. Alors on va commencer par le début, un tunnel de vente c'est quoi ? En gros j'ai résumé ça en une phrase pour que ça soit très simple pour toi de le comprendre. C'est une série d'étapes qui amènent à la présentation d'une offre. Alors on peut utiliser un tunnel de vente pour vendre un produit mais on peut également utiliser un tunnel de vente, on va le voir juste après, après la vente d'un produit, c'est à dire qu'on fait la vente d'un produit quelconque et ensuite on va utiliser un tunnel en fait pour permettre d'optimiser le chiffre d'affaires du produit par exemple et de l'offre que tu as mise en place. Donc ça peut être vraiment utilisé dans ces deux conditions, on va voir ça ensemble justement dans cette vidéo. Alors pourquoi c'est important de créer des tunnels de vente ? Bah à l'image en fait des deux personnes que tu vois sur l'écran, si tu croises quelqu'un dans la rue et tu dis tiens salut c'est moi, tu ne me connais pas mais j'ai ce produit là, ça coûte 500 euros, est-ce que tu veux me l'acheter ? Bah il y a de grandes chances que la majorité des gens te disent non même si potentiellement ils auraient besoin justement du produit, de l'offre que tu as créé. Pourquoi ? Tout simplement parce que la personne ne te connaît pas et ça sera la principale raison. Elle ne te connaît pas donc elle ne te fait tout simplement pas confiance qui est tout à fait normal. Le tunnel de vente va vraiment servir, alors tunnel de vente je dis avant achat, il va vraiment servir à faire en sorte que tu passes du statut d'inconnu pour une personne, quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, qui arrive par exemple sur ton tunnel à quelqu'un de connu. Donc forcément quand c'est comme ça, le facteur confiance il monte et tu vas réaliser donc des taux de conversion beaucoup plus importants à ceux que tu aurais fait justement sans utiliser ça. Alors les différents avantages d'un tunnel de vente c'est quoi ? Tu peux convertir un inconnu en client, tu peux prendre n'importe quelle personne qui ne te connaît pas aujourd'hui en l'amenant dans un tunnel de vente. S'il est bien conçu, normalement tu vas avoir des taux de conversion qui vont être plus ou moins importants. Donc tu vas convertir une partie des personnes que tu auras mis dans le tunnel de vente. Tu vas pouvoir vendre des produits avec des tarifs élevés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit sur des produits digitales, virtuels, on peut vendre des produits entre 500 et 2000 euros sans problème grâce justement à des tunnels de vente. Tu vas pouvoir optimiser ton chiffre d'affaires surtout si actuellement tu n'en utilises pas mais que tu en implémentes après justement la vente de tes offres. Je vais t'expliquer comment le faire juste après. Je vais te donner d'ailleurs des chiffres, je vais te donner les chiffres de différents tunnels de vente. On va voir ça ensemble. Et tu vas pouvoir améliorer bien entendu tes taux de conversion et automatiser ton activité. Donc vraiment c'est les différents avantages, c'est les principaux, il y en a d'autres bien entendu mais c'est les avantages vraiment principaux. Alors je te donne tout de suite un exemple. Généralement si tu crées un tunnel de vente avant de proposer quelque chose à vendre, avant une offre, tu vas avoir tout simplement en première étape ce qu'on appelle une page de capture. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est dans cette étape que tu récupères les coordonnées de la personne qui tombe sur ta page. A la différence tu vois de quand tu, je ne sais pas, tu vas sur Amazon, tu vas sur une boutique, tu vas sur n'importe quelle page qui présente un produit aujourd'hui. Et quand tu quittes le site, malheureusement le site il t'a perdu pour toujours. Alors si le site est malin, ils vont te faire ce qu'on appelle du retargeting derrière, c'est-à-dire qu'ils vont t'afficher des publicités parce qu'ils ont détecté que tu as visité la page de vente. C'est ce que fait par exemple le plus gros e-commerce au monde aujourd'hui à savoir Amazon. Et il y en a plein d'autres. Personnellement j'utilise également le retargeting, c'est une excellente méthode. Mais si tu t'assures de récupérer les coordonnées de la personne, à savoir au moins son adresse mail, ça va te permettre de relancer tout simplement cette personne. Sachant que quand quelqu'un va tomber sur une de tes oeuvres, il ne va pas forcément acheter la première fois. Si tu as la capacité de le relancer et tu vas pouvoir le relancer grâce à deux stratégies. Si tu as ces coordonnées, tu pourras le contacter par mail et grâce au retargeting que tu peux mettre en place, c'est quelque chose un petit peu entre guillemets technique. Je te ferai une vidéo, je pense, spécifique à ce sujet. Donc première étape, page de capture. Je capture les coordonnées de la personne et c'est ce qui va me permettre ensuite de rediriger les personnes vers les différentes étapes, vers mon tunnel de vente en fait. Mon tunnel de vente qui peut être composé de deux pages, de trois pages, de quatre pages, de cinq pages, de dix pages. Il n'y a pas de règle en fait dans un tunnel de vente. Alors il y a des modèles qui fonctionnent, il y a des modèles qui sont extrêmement populaires et qui sont utilisés par beaucoup de personnes. Mais tu peux créer ton propre tunnel de vente avec tes propres règles, avec ton propre modèle en changeant beaucoup de choses. Personnellement, j'ai créé des tunnels que je n'avais jamais vu auparavant où j'ai ajouté des choses, où j'ai ajouté des séquences, où j'ai fait tout un tas de tests. Parce que tu as la capacité d'optimiser quand tu as un tunnel de vente en place, tu vas pouvoir optimiser les choses en faisant justement différents tests. Donc pour donner un exemple précis, donc ça c'est un exemple concret de ce que j'ai eu sur un de mes derniers tunnels d'ailleurs que j'ai mis en place. Actuellement sur la page de capture de ce tunnel, j'ai fait 6200 visiteurs, donc 6200 personnes qui ont vu la page de capture. Sur cette page de capture, j'ai fait pour le moment 2200 inscriptions, à savoir à peu près un tiers des personnes qui se sont inscrites justement sur la page de capture. Ça veut dire qu'ils m'ont laissé leurs coordonnées. Sur ce tunnel de vente en question, il m'a rapporté pour le moment 60 000 euros. Il y a eu 60 000 euros de vente qui ont découlé justement de ces 2200 inscriptions. Alors, je ne fais pas la vente tout de suite, sinon ça ne sert à rien d'utiliser un tunnel de vente. Encore une fois de plus, dans un tunnel, je m'assure, surtout si tu as des produits à plusieurs centaines d'euros, on s'assure d'apporter un maximum de valeur ajoutée à la personne avant même de lui proposer une offre. Ça veut dire que quand elle va commander ton produit, ton service, ta formation, ton logiciel, tout ce que tu veux, la personne te connaît un minimum et elle sait à peu près la valeur que tu lui as apportée parce que tu as commencé gratuitement à lui apporter de la valeur. Donc dans cet exemple, ça donne quoi ? 6200 visiteurs, 60 000 euros, ça fait 9,6 euros par visiteur. Ce qui est tout simplement énorme, ça veut dire qu'en moyenne, chaque personne qui visite ma page me rapporte environ 9,50 euros. Et si on prend les 2200 inscriptions, ça fait 27 euros par inscription sur la page de capture de moyenne par rapport au chiffre d'affaires total qui a été généré justement grâce à ce tunnel. Une fois que tu as des données comme ça, c'est juste le nirvana, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu as des données comme ça, tu as la capacité de savoir précisément qu'est-ce que tu peux te permettre de dépenser. Pour te donner une moyenne d'idées, par exemple en campagne de publicité sur Facebook, aujourd'hui, la moyenne, on peut acquérir un prospect pour 2 à 3 euros sans problème. Donc, tu vois, si je lance des campagnes aujourd'hui, que j'arrive même, allez, imagine même 4 ou 5 euros par prospect, ça me rapporte aujourd'hui sur une moyenne de 2200 inscriptions. Donc, ce n'est pas rien, ce n'est pas sur une moyenne, tu vois, de 100 inscrits où ça serait un petit peu léger pour tirer des données fiables. Mais sur 2200 inscriptions, 27 euros par inscrit. Donc, je peux même me permettre si je voudrais de dépenser jusqu'à 10 euros pour chaque personne qui s'inscrirait sur ma page de capture. Donc, ça, c'est énorme quand tu as des données comme ça parce que tu peux te servir ensuite des données pour mettre en place différentes sources de trafic qui vont alimenter continuellement tes tunnels de vente. Je te le rappelle, il y a deux moyens d'alimenter ensuite tes tunnels. L'investissement en temps et deuxièmement, l'investissement en argent. L'investissement en temps, c'est tout le contenu que tu peux produire sur le web pour rediriger à chaque fois sur les tunnels que tu auras mis en place. L'investissement en argent, c'est tout simplement des campagnes publicitaires que tu peux lancer sur différents réseaux sociaux. J'utilise aujourd'hui Instagram, Facebook et YouTube. Donc, ça, c'est pour l'exemple concret, un exemple concret d'un tunnel que j'ai mis en place. Maintenant, on va voir, on va parler des tunnels après-vente. Et pourquoi actuellement, si tu vends des produits et que tu n'utilises pas ça, malheureusement, tu perds de l'argent ? Déjà, sache que si tu vends des produits et si tu as l'intention à des moments de vendre des produits à plusieurs centaines d'euros et que tu ne mets pas en place des tunnels pour vendre tes produits, tu vends tout de suite tes produits d'un coup, on va dire, je ne sais pas, sur une page de vente, forcément, tu vas optimiser déjà tes conversions dans un premier temps si tu fais ça. Si en plus de ça, tu utilises le retargeting, ça veut dire que tu vas venir retargeter toutes les personnes qui ont visité, par exemple, ta page de capture, puis ta page de vente, tu vas également optimiser très largement tes conversions. Et si en plus de ça, derrière, tu utilises un autre tunnel de vente, une fois que la personne a acheté ton produit, tu vas encore optimiser ton chiffre d'affaires. Si tu ne le fais pas actuellement, tu te coupes d'une partie de revenu que tu pourrais obtenir. Alors, trois solutions pour utiliser des tunnels. Donc, comme on l'a vu, tu vends ou tu souhaites vendre des produits à plusieurs centaines d'euros. Dans ce cas-là, je te conseille vraiment vivement de créer un tunnel avant la présentation de l'offre. Donc, avant de vendre quoi que ce soit, surtout à des personnes inconnues, mais tu peux le faire également pour les personnes qui te connaissent, ce n'est pas un souci. Tu optimiseras également encore plus tes conversions. Je te conseille vraiment à ce moment-là de créer un tunnel. Solution numéro deux, tu vends des produits en dessous des 100 euros. Je ne sais pas, tu as des produits à 27 euros, 37 euros, 57 euros, etc. Enfin, je dis des chiffres avec des 7 parce que je suis habitué moi à mettre mes prix avec des 7, mais tu peux avoir 49 euros, 39 euros, ce n'est pas un souci. En dessous des 100 euros, tu n'as pas besoin forcément de créer un tunnel avant présentation. J'ai vendu par exemple un produit qui coûtait les 30 euros. J'en ai vendu aujourd'hui 1900 exemplaires. Je n'ai créé aucun tunnel pour vendre ça. Les gens arrivaient sur une page de vente où je vendais le produit et ça ne m'a pas empêché d'en écouler quasiment 2000 exemplaires de ce produit aujourd'hui, tout simplement. Mais par contre, tu vas pouvoir utiliser un tunnel après la vente. C'est une stratégie un petit peu différente. On va en parler juste après. Et la troisième solution, c'est pour moi, d'après moi, la solution qui te permet d'optimiser vraiment au maximum ton chiffre d'affaires, c'est tu vends des produits à plusieurs centaines d'euros, tu crées un tunnel avant la présentation de l'offre et tu crées un tunnel après la vente tout simplement de ton produit. Alors, voici quelques exemples de tunnels justement de vente après vente. Donc là, par exemple, le premier tout en haut, c'est un coaching self-funnel. Alors, c'est des exemples que j'ai pris sur le marché US, mais ce n'est pas un souci. On va les traduire justement, on va les traduire en français. Donc, le premier exemple tout en haut, c'est imaginons que tu vends une offre de coaching. Alors, ils ont mis un opt-in questionnaire. Donc, la première étape ici, capture des coordonnées de la personne. Ensuite, il y a l'offre, c'est un programme, un training programme. Donc, ton offre tout simplement de coaching. Ils ont mis là entre 47 et 197 dollars. Imaginons, une fois qu'il y a eu une vente, donc une fois que quelqu'un t'a acheté cette offre, tu le rediriges vers, alors eux, ils appellent ça là-bas des autos. Autos 1, autos 2, autos 3. En fait, c'est des upsells, c'est des ventes additionnelles. Et il y a des produits qui sont lancés uniquement généralement dans le but de promouvoir des upsells. C'est-à-dire que c'est des produits d'appel à des prix très très bas. J'ai vu des, je ne sais pas, des programmes par exemple lancés à 7 dollars ou à 17 dollars. Donc, ils savent qu'en nombre de ventes, ils vont cartonner. Et derrière, par contre, ils ont créé un tunnel qui va leur permettre de multiplier par 10, par 15, par 20 le chiffre d'affaires total parce qu'ils vont s'assurer que le maximum de personnes qui payent par exemple 7 dollars pour une offre vont passer ensuite, vont acheter des upsells, donc des offres additionnelles. Donc, l'exemple ici, training programme entre 47 et 197 dollars. La personne achète, tu le rediriges vers un upsell numéro 1. Alors là, ils ont mis live coaching group. Donc, voilà du coaching en groupe en live. Par exemple, tu peux répondre aux questions. Enfin, tu peux mettre après l'offre que tu veux, ce n'est pas un souci. Entre 297 et 997 dollars, imaginons. Et ensuite, un nouvel auto, un autre upsell, un training sur différents formats. Facebook, par exemple, si tu veux faire du coaching dans un groupe Facebook où les gens posent des questions et ils répondent. Bon, ils ont mis ça juste pour un exemple, mais tu prends au final les exemples que tu veux. Donc, ça peut très bien être, voilà, la personne, tu as ton offre principale. S'il l'achète, tu le rediriges vers un upsell. S'il dit non, par exemple, je ne veux pas l'upsell, tu rediriges vers une autre offre qui va être un petit peu moins coûteuse et tu vas pouvoir rattraper des personnes. Il faut savoir que sur le marché US, c'est extrêmement connu, réputé. Enfin, je ne connais aucun produit, en fait, qui se lance aujourd'hui sans upsell. Sur le marché français, ce n'est pas encore trop, voilà, populaire, entre guillemets. Mais ça va arriver, voilà, dans les prochaines années, je pense qu'il n'y aura plus un seul produit qui sera vendu sans upsell, à mon avis. Et j'ai déjà vu des produits avec 11. Alors, 11 upsell, c'est le plus que j'ai vu. Donc, par exemple, tu rediriges vers un upsell numéro 1. S'il ne veut pas, tu le rediriges vers le 2. S'il ne veut pas, tu le rediriges vers le 3. S'il achète le 3, potentiellement, il est intéressé par le 6. S'il achète le 6, il sera aussi potentiellement intéressé par le 9. Donc, forcément, quand tu fais ça, ça te prend 10 fois plus de temps. Clairement et honnêtement, c'est clair que ça va te prendre parce qu'il va falloir créer toutes ces offres, bien entendu. Mais tu vas pouvoir multiplier par 10, par 15, des fois par 20 ton chiffre d'affaires. Enfin, je veux dire, ce qui est tout simplement énorme. Et c'est aussi dommage de passer à côté, de lancer des offres, tu vois, rapidement pour dire, ok, j'ai envie de lancer, voilà, je lance. Mais voilà, si tu peux optimiser les choses, autant le faire. Ça prend plus de temps, certes, mais ça te rapportera également beaucoup plus. Autre exemple du milieu, c'est pour l'exemple d'un software, donc d'un logiciel. Donc là, par exemple, on a l'offre de base, une page de vente directe avec une page de vente entre 27 et 67 dollars. Donc, tu vends ton produit. Je te reparlerai de ça également parce que je suis en train de faire développer actuellement des logiciels. Donc, je te donnerai des chiffres. Donc voilà, je te donnerai quelques données là-dessus si ça t'intéresse. Donc là, par exemple, le software est vendu entre 27 et 67. Ensuite, on a l'auto numéro 1 qui est la version pro de l'outil. Généralement, ils font tout ça. Quand ils lancent des outils sur le marché, il y a l'outil de base. Et ensuite, une fois que tu l'achètes, tu peux acheter l'outil version pro avec encore plus de fonctionnalités. Donc là, l'auto 1 est proposé entre 47, par exemple, et 97 dollars. Ensuite, ça peut être un auto 2, un autre upsell qui peut être par exemple le white label right. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les droits de revente du produit entre 67 et 197 dollars. Donc forcément, il y a plein de gens aussi qui vont acheter cette offre. Et ensuite, tu peux avoir, bon là, ils ont mis un auto 3, développeur right, une licence développeur en plus, entre 27 et 47 dollars. Mais voilà, ce n'est pas énorme. Là, en gros, il y a trois upsells. Tu peux en créer beaucoup plus. Tu peux en créer beaucoup plus. Tu peux en créer 4, 5 sans aucun problème. Et l'exemple du bas, c'est un training sell funnel. Donc, on a un guide, voilà, un guide de formation entre 17 et 27 dollars. Donc, c'est un prix, tu vois, très, très léger. Ensuite, en auto numéro 1, on a un vidéo training. Donc là, voilà, ça peut être un programme de coaching que tu fais en vidéo. Si tu l'as vendu comme un guide, par exemple, PDF, par exemple, sur une page de vente, tu proposes un upsell avec un programme vidéo complémentaire de formation, 37 ou 67 dollars. Auto numéro 2, en upsell 2, tu proposes, par exemple, là, ils ont mis 6 mois de coaching. Non, pas 6 mois, 6 semaines de coaching. Voilà, ça peut être un coaching que tu as prévu en groupe, je ne sais pas, tu peux faire quelque chose derrière. Entre 67 ici et 197 dollars et ils ont prévu même un upsell numéro 3. Mais alors, ça, c'est tiré de vraies offres qui ont été vraiment lancées, tu vois, qui ont été vraiment lancées sur le marché. Forcément, en ajoutant ça, je ne sais pas, ils ont multiplié au minimum par deux, tu vois, les chiffres qu'ils auraient fait uniquement en ayant leur produit de base. Donc, c'est vraiment toute une stratégie qui est implémentée dans la création de ces tunnels. Alors, je t'en parle vraiment avec passion parce que personnellement, c'est quelque chose qui me passionne, d'imaginer des tunnels de vente, de créer des séquences, etc. Voilà, c'est un truc que j'aime faire. Alors, je t'ai mis une autre image ici, elle n'est pas très visible, mais ça, c'est les chiffres d'un marketer que je connais. Donc, c'est des chiffres, un réel concret d'un logiciel qui s'est lancé il y a quelques mois sur le marché. Donc, ce logiciel était vendu, il y avait une version à 197 dollars. Donc, c'était page de vente directe. Donc là, tu vois, il n'y avait pas de tunnel avant. C'était en page de vente directe. Donc, la personne avait une grosse base de données également. Mais voilà, sur du logiciel, 197 dollars, ça a pu encore aller une page de vente directe. Quand tu passes à 300, 400, voilà, je te conseille vraiment de créer un tunnel là. Donc, 197 dollars, il y avait une autre offre qui était à 127, 147 dollars parce que c'était la version à l'année. Et il y avait une offre mensuelle à 37 dollars et la version à 197 dollars, celle qui a été le plus populaire parce qu'il y a eu 1600 ventes. Je ne sais pas si tu arrives à bien lire, mais il y a eu 1600 ventes de la première offre. Donc, one time, c'est une version à vie justement pour accéder à vie à l'outil. Donc, on a 1600 ventes de la version à vie. On a 60 ventes de la version à l'année. Et on a eu 1066 ventes de la version mensuelle en abonnement tout simplement mensuel. Alors, un petit truc au passage, pourquoi généralement sur le marché US, tu vois trois offres ? Tout simplement parce que ça permet d'optimiser les conversions et généralement, ils vont mettre l'offre qu'ils veulent, on va dire, mettre en avant. Ils vont la mettre bien au milieu, un peu plus visible. Et voilà, il y a eu des petits tests qui ont été faits là-dessus. Ça permet d'optimiser un petit peu plus les conversions. Donc, on a ça. Donc, tu vois, la première offre, ça a fait 300 000 dollars de revenus pour la version à vie de l'outil. La deuxième offre à l'année 8 000 dollars et la version mensuelle 39 000 dollars, sachant que ça, ça sera quelque chose qui sera mensuel puisque même s'il y a des abonnements qui vont couper, ça va être dégressif au fur et à mesure du temps. Mais quoi, ça dépend, quoique parce qu'il a dû refaire des ventes normalement également par la suite. Donc, ça, c'est vraiment les chiffres qui ont rapporté juste au lancement. Donc, à peu près le premier mois du lancement de ce logiciel. Donc, ensuite, une fois qu'il y avait ça, les personnes étaient dirigées vers la version pro de l'outil. Donc, c'était un upsell qui était proposé. Toujours pareil avec une version à l'année à 197 euros à l'année. Donc là, il n'y avait pas une version à vie et une version en abonnement à 37 dollars. Donc, tu vois, il y a eu 1 000 commandes à l'année et 1 500 commandes, il y a eu également en version mensuelle. Donc, tu vois dans cet exemple ici, la quasi-totalité des gens qui avaient acheté l'offre ont acheté également l'upsell parce que si on calcule, on est à 2 500 commandes à peu près et si on calcule, on était à, voilà, il y a peut-être 200, 300 personnes max qui n'ont pas acheté l'upsell, ce qui est tout simplement énorme. Et ensuite, il y avait une version agency. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails ce que c'est, mais il y a eu 580 commandes de la version agency à 67 dollars, ce qui représentait quand même 37 000 dollars supplémentaires. Donc, si on fait le calcul, cet offre a rapporté dans les environ 659 000 dollars, donc le premier mois à peu près du lancement, 659 000 dollars, sachant que s'il s'était arrêté justement sans créer de tunnel de vente derrière, sans créer d'upsell, sans créer de version pro, etc., il aurait eu à peu près 340 000 dollars. Donc, sur ça, par exemple, ils ont doublé les ventes à peu près en créant un tunnel justement, en créant un tunnel après-vente. Voilà pourquoi c'est extrêmement intéressant. Personnellement, pour donner un exemple concret, il y a environ peut-être un an et demi de ça, je n'avais aucun upsell. Donc, je vendais mes produits sans upsell. Aujourd'hui, j'ai intégré des upsell quasiment sur toutes mes offres. J'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 20-25 % facile et sur certaines offres, j'ai multiplié par 2, 3, 4, 5 ce que j'aurais fait si je l'aurais fait seulement avec le produit en question. Voilà pourquoi c'est extrêmement intéressant de t'intéresser à tout ça. Alors, le matériel nécessaire pour faire ça, pour créer un tunnel de vente, au final, personnellement, je l'ai créé avec un Mac et une caméra. Et encore, une caméra, oui et non. Parce qu'aujourd'hui, je tourne beaucoup, tu vois, de vidéos comme ça en webcam, en capture d'écran. Je tourne toutes mes vidéos de vente comme ça, ce qui est extrêmement simple à faire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas plus simple de faire ça. Tu as juste à écrire ton PowerPoint, tu te filmes en face caméra. Enfin, c'est très, très simple. Donc, un Mac et une caméra, c'est tout ce que tu as besoin. Donc, enfin un Mac, tu peux utiliser un PC, bien sûr. Je ne te le conseillerai pas parce que je suis assez fan de Mac. Mais tu peux utiliser un PC également, ça fonctionnera également sans problème. Voilà donc, la question que je pourrais te poser maintenant, c'est qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose ? Je veux dire, qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire la même chose ? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de créer des tunnels de vente à toi aussi ? C'est quoi les compétences ? Les compétences, si tu ne les as pas, va les chercher. Enfin, je veux dire, quand j'ai commencé à mettre le nez là-dessus, je n'avais pas les compétences non plus. Ce que je t'explique là, pour moi aujourd'hui, c'est fluide parce que j'ai créé beaucoup de tunnels, parce que j'ai fait beaucoup de thèses, parce que j'ai beaucoup de données, j'ai récupéré beaucoup d'informations, parce que je me suis énormément fermé, parce que j'ai vendu aujourd'hui plusieurs millions d'euros de produits en ligne. Donc, je sais comment ça fonctionne. Mais je veux dire, quand j'ai commencé, je n'avais pas les compétences. Je suis allé chercher les compétences. Les compétences, va les chercher. Maintenant, s'il te manque les idées, pourquoi je te dis ça ? Parce que c'est ce que je vois généralement dans les commentaires, c'est ce qui revient, ok, mais je n'ai pas les compétences pour le faire. Ce n'est pas une excuse. Va chercher les compétences, ils sont accessibles. Ensuite, la deuxième chose qui revient souvent, c'est que je n'ai pas les idées, je ne sais pas quoi vendre. Alors, je t'avais fait une vidéo, je ne sais pas si tu t'en souviens, où je t'expliquais la méthode qu'utilisent les personnes qui deviennent millionnaires grâce à la vente de produits d'informations en ligne, comment généralement ils font. Et généralement, ils passent tous par une étape bien précise que la majorité des gens malheureusement oublient. Ils veulent passer tout de suite à une étape supérieure, à l'étape numéro 2, à savoir créer l'offre et la vendre. Mais avant ça, il y a généralement le fait de se former, pas un petit peu, se former énormément dans sa vie à une méthode spécifique, qu'importe la méthode, une méthode qui va pouvoir t'apporter des résultats dans ta vie. On s'en fout de la méthode. Il faut que c'est un truc qui t'accroche, il faut que c'est un truc que ça devienne limite une passion pour toi, un truc que tu aimes faire. Je ne sais pas, tu es en surpoids actuellement, forme-toi sur comment tu pourrais maigrir, forme-toi sur tout ça et perds du poids. Enfin, je veux dire aujourd'hui, si tu pèses 150 kg, ça va peut-être te choquer un peu ce que je te dis, mais si tu pèses 150 kg, je peux te garantir une chose, c'est que tu as de l'or en main. Tu as de l'or en main. Pourquoi tu as de l'or en main ? Tout simplement parce que tu peux partager ton histoire. Tu peux partager ton histoire. Et si dans deux ans, tu arrives à passer de 150 kg à, je ne sais pas moi, 70 kg en faisant tout un tas de choses que tu as appris, tu vas pouvoir attirer énormément de monde de par les résultats que tu pourras montrer aux gens. Donc, qu'importe ce qui te passionne, qu'importe ce que tu veux obtenir dans ta vie, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de trouver quelque chose qui te botte un minimum sur lequel tu sais que tu vas pouvoir te défoncer et d'en faire plus que les autres, d'atteindre des résultats extrêmement élevés. Quand j'ai commencé sur le web, j'ai commencé à un moment à faire de l'affiliation. Je ne me suis pas formé un peu, tu vois, à l'affiliation. Je me suis formé énormément et j'ai eu des résultats qui étaient largement supérieurs à la moyenne justement dans ce domaine. Mais tout le travail qu'il y a derrière, voilà, les gens ne le voient pas généralement. Mais je peux te garantir que j'ai passé des années sur mon PC 10, 12, 14 heures par jour à me former, à mettre des choses en place, etc. Donc, clairement, j'ai fait plus d'efforts également dans ce domaine que la moyenne des gens. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite ? J'ai partagé mes résultats. À ton avis, combien de personnes sont intéressées pour avoir des résultats supérieurs à la majorité des gens dans un domaine bien précis ? Il y en a énormément. Il y a énormément de personnes. Donc là, je te parle vraiment concrètement de créer des produits virtuels, par exemple des formations, etc. Mais il y a d'autres choses qui sont possibles. Je te donne un exemple. J'ai engagé dernièrement des développeurs qui me développent des softwares. Je ne pensais pas faire ça avant non plus. Voilà, là, je suis en train de le faire. C'est quelque chose que je vais pouvoir vendre ensuite, pareil, avec des tunnels de vente et que je vais pouvoir automatiser dans mon activité. Aujourd'hui, grâce aux différents tunnels que j'ai mis en place, je fais entre 1 500, voire des fois 3 000, 4 000 euros de vente par jour, par jour en automatique. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai différents tunnels en place. Ils sont alimentés tous les jours par différentes méthodes de trafic. On le verra ensemble également. Et forcément, derrière, ça rapporte des revenus. Je t'ai mis, je pense que tu l'as vu déjà, mais je t'ai mis au cas où un lien dans la description pour participer à une présentation où je te montre justement tout ce système. et je te fais la présentation également de mon programme qui s'appelle Job de rêve où j'accompagne les gens à devenir infopreneurs et à monétiser leurs connaissances. Donc, les idées, c'est pareil. Les idées, il faut aller les chercher. Enfin, je veux dire, ça ne viendra pas tout seul. Tu vas avoir des idées en passant à l'action et en accumulant de l'information. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, tu auras plus d'informations que d'autres personnes. Et tu vas avoir des personnes qui voudront justement obtenir tout simplement ces informations. Donc, ce qui peut te bloquer vraiment à mettre ce système en place, générer des revenus sur le web, c'est ce que tu souhaites. Alors, qu'importe la méthode, il n'y a pas que ça sur le web. Tu peux faire d'autres choses. Mais je veux dire, il te faudra forcément au bout d'un moment quelque chose à vendre. Que ce produit soit physique ou virtuel, il te faut au bout d'un moment quelque chose à vendre. Que ce produit vienne de toi ou non, ce n'est pas le problème non plus. Mais il faut que tu présentes des offres à d'autres personnes. Si tu veux générer des revenus en automatique, il faut que jour et nuit, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il y a des gens qui arrivent sur des pages que tu auras créées là où tu présenteras des choses à vendre. Ça sera quelque chose de concret et forcément, avec cette méthode, il n'y a pas de mystère. Il y a des gens forcément qui t'achèteront des produits encore une fois de plus. Si tu mets sur le marché des produits bien entendu à forte valeur ajoutée et tout simplement de qualité. Voilà pour cette vidéo, je t'invite à me mettre un énorme like juste en dessous. Partage cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient être intéressées justement par la mise en place de ce système. Abonne-toi à cette chaîne YouTube et n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description où je te fais la présentation de mon programme Job de Rêve qui va normalement clôturer définitivement ces portes je pense dans à peu près un mois, un mois et demi. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis très certainement à demain pour la suite. Ciao, ciao !